Conjugaison, évaluation et consolidation, unité 6, quatrième semaine, révision de l'unité sécurité routière et code de la route, page 193, mes apprentissages en français de la sixième année du primaire. Premier exercice, relève les verbes conjugués à l'impératif et précise leur personne. Je vous rappelle que l'impératif présent est un monde qui sert à donner des ordres, des conseils ou des interdictions. Il ne se conjugue qu'aux trois personnes, deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Il n'a pas de sujet exprimé et il a le même radical qu'au présent, sauf pour être et avoir. Les terminaisons de l'impératif sont comme suit. Verbe du premier groupe, e, o, n, s, e, z. Verbe du deuxième groupe, i, s. I, double, s, o, n, s. I, double, s, e, z. Verbe du troisième groupe. La plupart des verbes du troisième groupe sont irréguliers. Les terminaisons que je peux trouver au singulier sont s, e ou bien a pour le verbe aller et o, n, s, e, z. La première phrase, il fait nuit, ne tarde pas à rentrer. Le verbe qu'on va souligner, c'est tarde. Il est à la deuxième personne du singulier. Finissez votre travail. Finissez. Il est à la deuxième personne du pluriel. Et de la patience. Ici, c'est le verbe avoir à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. Sois bien attentif. Sois, c'est le verbe être, à l'impératif présent, deuxième personne du singulier. Prends ton temps. Prends, c'est le verbe prendre à l'impératif présent, deuxième personne du singulier. On remarque que dans toutes ces phrases-là, il n'y a pas de sujet. Et le verbe est conjugué directement à l'impératif présent. Deuxième exercice. Recoupez les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Pensez, deuxième personne du pluriel, au piéton sur la route. Alors, on va avoir pensé au piéton sur la route. Pensez avec EZ. Respectez, à la première personne du pluriel, le code de la route. La réponse, respectons le code de la route. Respectons avec ONS. Avoir, à la deuxième personne du singulier, confiance en tes capacités. Alors, la réponse, EZ, confiance en tes capacités. La terminaison de EZ, c'est E. NE, le verbe être, la première personne du pluriel, pas imprudent. Ne soyons pas imprudent. La terminaison de soyons, c'est ONS. Alors, l'impératif se conjugue seulement à trois personnes. Deuxième personne du singulier que correspond au pronom « tu ». Première personne du pluriel que correspond au pronom « nous ». Et deuxième personne du pluriel que correspond au pronom « vous ». Le premier verbe, c'est « aller ». « Aller » est un verbe du troisième groupe. Alors, pour le conjuguer à l'impératif, « va ». La terminaison, c'est « un ». « Allons » O-N-S, « aller », « Z ». Pour « va », deuxième personne du singulier ne prend pas le S, sauf s'il est suivi de Y. Lorsqu'on dit « vas-y ». Mais s'il n'est pas suivi de Y, on n'ajoute pas le S. Mettre. Mettre aussi est un verbe du troisième groupe. Mais, avec TS, mettons ONS, mettez Z. Remplir. Remplir est un verbe du deuxième groupe. Remplir, « is », remplissant I-S-S-O-N-S, remplissez I-S-S-E-Z. Écrire. Écrire est un verbe du troisième groupe. Écrire, « s », écrivant, O-N-S, écrivez, E-Z.